Salut à tous ! Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de tenter une nouvelle expérience dans ma vie. En fait, il s'avère que mon frigo, je ne l'utilise quasiment plus depuis un an. En fait, il est allumé pour quasiment rien du tout. Il est quasiment vide. En fait, il faut savoir qu'il est allumé uniquement pour mettre mes biodéchets à l'intérieur pour éviter que j'ai des mouches dessus et pour ma moutarde. C'est à peu près les seuls trucs pour lesquels il m'est utile et de temps en temps pour mettre des boissons. Mais en fait, ça fait quasiment un an qu'il est entièrement vide. Et du coup, il y a deux jours, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée que je le débranche et que j'essaye de vivre sans frigo totalement ? Du coup, je me suis dit, bah oui, c'est une super bonne idée. Donc, je vais essayer. Et j'avais envie de vivre cette expérience et commencer avec vous. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur le sujet. Du coup, voilà. Je vais débrancher le frigo avec vous et puis je vais commencer cette aventure sans frigo. En fait, ça fait déjà un moment que je suis lancée dans une vie écologique que j'essaye de remettre en question ma manière de vivre, d'interagir avec le monde qui m'entoure et de remettre en question ma façon de vivre. Et puis, moi, j'aime bien vivre un peu à contre-courant et j'avais trouvé une certaine stabilité depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que je ne m'ennuie pas, mais du coup, je ne remettais pas en question de nouvelles choses. Enfin, je ne franchissais pas de nouveaux pas. Et là, du coup, cette idée de couper mon frigo, c'est un nouveau pas vers l'avant, une nouvelle chose dans ma vie. Et je suis super contente, en fait, à l'idée de recommencer une nouvelle aventure. Je trouve ça super excitant, super génial, super drôle. Et du coup, là, c'est un petit palier en plus à franchir dans cette vie que je mène actuellement, un nouveau petit plus à contre-courant. Et du coup, je me dis pourquoi pas essayer. De toute façon, si c'est une catastrophe, je pourrais toujours allumer mon frigo. Mais voilà, j'avais envie d'essayer. Alors, ce qui est important de savoir, en tout cas, parce que c'est vrai que si je me lance dans cette aventure, c'est que je sais que je peux plus ou moins le faire aussi. Il y a pas mal de paramètres. Le premier gros avantage, c'est que je ne consomme que des produits frais. C'est-à-dire que je ne consomme quasiment que des fruits et légumes et des légumineuses. Donc ça n'a pas besoin d'être mis au frigo. J'achète mes produits au marché assez régulièrement pour avoir tout le temps des produits frais et je les consomme assez vite pour ne pas qu'ils pourrissent. Et ensuite, après, tout ce qui est les lumineuses, forcément, ça ne pourrit pas parce que j'ai tout dans des pots. Donc forcément, le riz, les lentilles, enfin tout ça, les pâtes, tout ce qui est sec, ça ne pourrit pas. Donc du coup, c'est un avantage aussi. Donc tout est ici. En fait, tout ce qui est sec est ici. Et mes légumes sont cachés en dessous, mes fruits et légumes. Et donc tout ça ne va pas au frigo. Et comme je m'alimente quasiment que de ça, du coup, forcément, ce n'est pas difficile. Du coup, alors je me suis noté les aliments où vous pourriez me poser des questions justement en me disant « Mais ça, comment tu vas faire ? Comment tu vas faire ? » Déjà, je ne consomme plus du tout de produits laitais. C'est-à-dire que pour le yaourt, pour le lait, il n'y en a jamais dans mon frigo. Donc déjà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je n'aurai pas de problème. Du coup, j'avoue que ça me facilite vachement l'opération. Je ne mange plus de viande. Donc du coup, la viande, forcément, je n'en ai pas dans mon frigo vu qu'elle doit rester au frais. Et il m'arrive de consommer encore du poisson de temps en temps. Et quand j'en consomme... En fait, moi, je n'en achète jamais. Donc je n'en ai jamais dans mon frigo. Et si je suis amenée à en consommer, ce sera soit si je vais au restaurant ou si je suis invitée chez des personnes. Donc du coup, ça ne concerne pas pareil mon frigo. Pour tout ce qui est boisson fraîche, déjà, je ne bois aucun soda, aucune boisson sucrée qui nécessite de rester au frais. Et les éventuelles boissons qui pourraient rester au frais, c'est si je me fais du thé glacé ou que je me fais ce genre de choses, dans ce cas, je trouverais une solution pour justement réussir à les garder au frais. Et pour le jus d'orange, par exemple, je me presse des oranges tout simplement. Et du coup, je me les fais au jour le jour. Donc je n'ai pas besoin, pareil, de laisser ça au frais. Ah oui, justement, j'en ai parlé avec un ami tout à l'heure. Il me disait que ça se trouve, en plus, la moutarde n'avait peut-être même pas besoin de rester au frigo. Parce que, voilà, donc, j'ai que, ouais, donc des tout petits pots de moutarde comme ça. Et il me disait que c'était peut-être pas nécessaire que ça reste au frigo, que juste en la laissant au sec ou dans un endroit pas trop lumineux, elle devait peut-être se conserver. Donc du coup, ça, c'est parfait. Après, il y a un paramètre assez important aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mon petit ami qui habite dans le même immeuble que moi, du coup, l'étage en dessous. Et ça reste un truc hyper pratique pour moi parce que si jamais je suis amenée à avoir deux, trois petites choses à mettre au frigo, du coup, dans ce cas, je pourrais les mettre dans son frigo. Et ça, c'est un net avantage. Je sais que tout le monde n'est pas dans mon cas et que forcément, ça peut me permettre beaucoup plus facilement de couper mon frigo. Après, il m'arrive de temps en temps de me faire du lait d'amande, du lait de noisette ou du lait végétal. Donc ça, pour le moment, il faudra que je me renseigne pour comment les conserver dans ce cas. Je sais que déjà, au frigo, ça ne se conserve pas très longtemps. Mais il suffirait juste que j'en fasse en plus petite quantité et que du coup, je consomme assez rapidement ce que je fais et que j'en refasse plus souvent. Peut-être qu'en termes d'organisation, ce sera peut-être un peu moins évident. Mais voilà. Donc, en fait, dans l'ensemble, la quasi-totalité des produits ne vend pas au frigo. Qu'est-ce que j'ai là dans mon frigo ? On va regarder ensemble ce qui restait dans mon frigo. Et on va faire ensemble le checkpoint. Donc, mon frigo. Voilà, exactement. Il y a quelques petites choses dans les portes. Donc, on va commencer par l'intérieur. Donc là, ce qu'on peut voir, ce sont mes biodéchets que je mets au compost ensuite, que je mets au frigo depuis l'été dernier parce que j'ai eu des soucis de mouches. Et du coup, les mouches se posaient dessus. Enfin, les moucherons. Depuis, je les laisse au frigo. Mais bon, du coup, cet été, je vais trouver une solution. Ensuite, là, donc, on a des bières qu'on m'a ramenées à mon anniversaire. Les copains n'ont pas tout bu et du coup, il en reste. Donc, ce n'est pas très grave si ce n'est pas au frais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des restes de chocolat avec du bon chocolat Mika. Et ça, ça fait, je pense, plus d'un an que c'est dans mon frigo. Je n'y ai pas touché. Je ne mange pas vraiment de chocolat et de bonbons. Donc, pareil, c'est au frigo parce que comme ça, le chocolat est frais. C'est mieux. Mais en fait, je n'en mange tellement pas que je pense que je vais les donner. Et puis, si ce n'est pas au frigo, ce n'est pas très grave. Il ne faut juste pas que ça fonde. Voilà. Ensuite, là, on a des olives noires que j'ai achetées au Day by Day. Ça fait un manque qu'elles sont dans mon frigo. Et je ne sais même pas si ça a besoin de rester au frigo. Franchement, je ne sais pas du tout. Donc, c'est un test. Et puis, de toute façon, comme je le disais, j'achèterais moins et je consommerais plus vite les aliments. Donc, voilà. Alors, là, on tombe sur les trucs, les dernières choses cracra qui me restent, que je ne consomme pas. Là, à l'époque où je mangeais encore des choses un peu industrielles, je récupérais des sauces que je gardais. Donc, franchement, je pense que ça fait plus de deux ans qu'elles sont dans mon frigo. Et des horribles sauces de chez McDo, mon Dieu. Alors, même avant de manger bio et de ne plus manger de viande, je n'allais pas trop au McDo. J'y allais genre pas trop trop. Et ça, je les ai récupérées sûrement de quand j'y suis allée ou quand j'y allais avec des amis parce que je déteste. En fait, ça me paraît tellement illogique qu'on nous donne des choses. Et après, de les mettre à la poubelle. Enfin, ça, c'est de la nourriture, même si c'est de la nourriture pas bonne pour la santé parce que le ketchup, c'est plein de sucre. Mais je ne peux pas concevoir, en fait, de mettre de la nourriture à la poubelle. Donc, je récupérais toujours les sauces pour éventuellement les consommer plus tard ou les donner. Pareil, je récupère à chaque fois les serviettes parce que pareil, jeter du papier comme ça alors que ça peut être utile à un autre moment. On va me dépanner quand on n'a plus de papier toilette. Donc ça, pareil, je récupérais parce que voilà, je ne vais pas mettre des choses à la poubelle qui peuvent être utiles. Ensuite, on a... Ah, ça, c'est un souvenir d'Islande. C'est de la sauce tomate qu'on avait acheté en Islande. Parce que si vous vous souvenez, si vous avez vu le vlog, vous avez dû voir qu'on a mangé beaucoup de riz. Et donc, du coup, on cherchait des moyens de changer un peu. Donc, on avait acheté de la sauce tomate. Donc ça, par exemple, je la mettrais dans le frigo de David. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? De la sauce barbecue. Voilà, ça, c'est pareil. Je pense que c'est même plus bon. Ça doit faire trois ans que c'est dans mon frigo. Donc ça, soit je vais la donner ou peut-être l'acheter. Ça vaudrait mieux que d'empoisonner quelqu'un. Et ça, c'est un reste de sauce soja. Pardon, on ne voyait pas. De sauce soja. Je me fais des petits pique-niques des fois. Du coup, je mets de la sauce soja dans des petites choses comme ça que j'ai récupérées. Et ça, du coup, ça ira dans le frigo de David aussi. Ou peut-être ce soir avec mes épinards et mon riz. Peut-être. Donc voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose dans ce frigo. Donc vous voyez que pour moi, c'est plutôt simple de l'arrêter. Parce que du coup, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et mon freezer est totalement vide. Puisque je ne consomme aucun produit congelé. J'achète mes fruits et légumes frais. Je les mange frais. Je ne mange pas de glace, pas de pizza. Enfin, rien de congelé. Donc du coup, il ne me sert vraiment à rien. Donc ça va me faire une sacrée économie. Et je suis très contente. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est vrai que j'avais envie de fraîcheur. J'avais envie de franchir un nouveau cas. Et vivre sans frigo, c'est un truc qui m'a toujours plus ou moins intéressée. Je n'y ai jamais pensé. Alors que mon frigo est vraiment vide depuis quasiment un an. Donc je me dis déjà, en termes d'énergie, tout ce que je vais économiser, tout ce que je ne vais pas produire, je pense que c'est hyper... C'est énorme. Et voilà, j'avais envie encore de remettre en plus en question ma manière de vivre, de consommer. Et puis je me dis aussi que du coup, c'est une manière, comme je le disais dans d'autres vidéos, c'est une manière de rayonner, enfin de faire rayonner cette idée. Parce que du coup, quand j'ai des gens qui vont venir chez moi, ils verront que... Enfin, du coup, le frigo sera là, mais il sera débranché. Mais je pourrais leur en parler. Et puis du coup, peut-être implanter l'idée dans leur tête. Juste, voilà, développer une discussion sur l'écologie, qu'on parle de tout ça. Et puis peut-être leur montrer que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Enfin, on verra parce que du coup, j'ai pas encore commencé. Et voilà, essayer de planter des petites graines autour de moi et que ça fasse son bout de chemin et que peut-être de plus en plus de gens se tournent vers ce mode de vie. Donc j'ai pas regardé les chiffres, mais je vous les mettrai ici pour voir ce que consomme un frigo à l'année et voir du coup ce que je vais faire comme économie, ce que je ne vais pas produire. Et du coup, je me dis, si tous les foyers ont un frigo et qu'on est tous... Enfin là, moi, par exemple, dans l'immeuble dans lequel je suis, ce sont des petits studios et on a tous des frigos et donc je me dis, bah, on est tous une personne dans un studio avec un frigo qui est forcément à moitié rempli, peut-être même vite comme les miens et qui sont... Enfin, les frigos sont allumés, donc ça consomme énormément d'énergie. Et je me dis, multiplié par le nombre d'habitants, le nombre de foyers, c'est une consommation qui est énorme. Et si des gens comme moi essayent de se dire, bon, bah, mon frigo n'est pas totalement rempli, bah, je vais le couper ou peut-être de faire des frigos communs. Enfin, je me dis, comme on fait dans l'écologation, finalement, en fait, on a un frigo pour tout le monde. Ça, c'est super écolo. Bah, peut-être que ça pourrait permettre une économie assez forte. Et ce... Enfin, il y a le frigo, mais il y a plein d'autres choses au quotidien qu'on a dans nos... Dans nos lieux de vie qui sont énergivores et qu'on pourrait énormément réduire sur plein, plein de choses. Et donc, bah, du coup, le frigo, c'est le... Une des choses qu'on peut faire et que moi, j'ai envie de tester maintenant. Du coup, je vais filmer ça en direct. Je vais débrancher mon frigo avec vous, comme ça, vous allez démarrer l'aventure avec moi. Et puis, je pense que je vous ferai un point pour voir ce que ça donne. Surtout que là, on est au mois d'avril, donc les températures ne sont pas encore trop chaudes. Je n'ai pas de problème avec mes fruits, du coup. Enfin, je n'ai pas de mouche pour le moment. Ça ne bruit pas trop vite, mais quand il va faire chaud, ça va aussi être une aventure cet été. Donc, bah, on verra. J'espère que je ne vais pas craquer et que ça va bien se passer. Je vais me renseigner, trouver des solutions, essayer de préserver mes aliments et de ne pas sombrer à la facilité de rallumer mon frigo. Donc, voilà. Après, ça va, je ne mange pas de glace l'été, donc du coup, je n'aurai pas besoin de rallumer mon petit friseur. Voilà. Allez, on va débrancher le frigo. Bon, du coup, on se retrouve à côté du petit frigo et puis, bah, on va le débrancher. Alors, du coup, il faut que je vois comment on fait. Je ne sais pas si ça va rentrer bien, mais bon, on va tester. Je pense que pour le débrancher, ça doit être juste derrière. Il n'y a pas beaucoup de recul. Alors. Hop. Et donc, le câble se trouve apparemment derrière. Du coup, je vais regarder. Je vais sortir un peu tout mon bazar. Ah, voilà, ça y est. Je vais essayer de vous montrer le débranchement en direct. Alors. Hop. C'est vraiment la galère à filmer. Ce sera ma vidéo la plus chaotique. Donc, voilà. La prise est là. Là. C'est parti. Je débranche. Hop. Poulou. Ça y est, mon frigo est débranché. Déjà, je vous le montre. Je l'ai sorti complètement de son emplacement. Donc là, il est là. Du coup, je me dis que je vais gagner de la place. Je vais pouvoir ranger des trucs dans mon frigo. Genre des livres ou des vêtements. On va voir. C'est ma petite sœur qui m'a dit que je pourrais ranger mes livres dedans. C'était une bonne idée. Et voilà, il ne s'allume plus. Il est éteint. Par contre, en revanche, il va y avoir la décongélation qui va se faire. Il va falloir que je mette des bacs pour récupérer la glace. Vous voyez, tout ça, ça consommait vachement parce qu'il fallait qu'ils produisent de la glace pour le friseur. Là, le frigo est très frais. Du coup, mes petits légumes vont rester... Ils resteront là-dedans, mais ils ne seront juste pas au frais. C'est tout. Et voilà. Donc, je vous referai une vidéo peut-être d'ici... Peut-être pas un mois, peut-être d'ici plutôt quelques mois. Ou peut-être même cet été ou à la fin de l'été. Parce qu'il laissera le temps aussi de voir avec les chaleurs si je m'en suis sortie. Et pour vous faire un point. Et puis peut-être vous donner des astuces aussi. Parce que j'espère que je vais apprendre plein de choses avec cette aventure. Et que ça va me permettre de step up dans ma vie écolo. Et dans ma vie de fille qui aime bien aller à contre-courant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis profitez du printemps qui est enfin arrivé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501